Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo de français un peu particulière. Nous allons voir ensemble une expression qui peut être très souvent utilisée quand on ne connaît pas bien le français, mais qu'il ne faut pas utiliser quand on s'adresse à une fille ou quand on parle d'une fille ou d'une femme. C'est une expression que j'ai vue quelques fois dans les commentaires. C'était des commentaires très gentils pour me féliciter, pour me complimenter. On peut voir l'expression « vous êtes très bonne ». Le problème avec l'expression « tu es bonne » ou « vous êtes bonne », c'est que ce n'est pas l'équivalent, ce n'est pas la même chose que quand on dit en anglais « you're good » ou « you're so good ». On peut croire qu'on peut l'utiliser pour complimenter quelqu'un ou pour féliciter quelqu'un parce que littéralement, quand on dit « tu es bonne », ça devrait signifier « tu es douée », « tu es forte » ou alors « tu es bien bonne », c'est « tu es très gentil ». Le problème, c'est qu'en langage familier, en langage populaire, « t'es bonne » ou « tu es bonne » signifie autre chose. On peut dire que ça veut dire quelque chose comme « tu es sexy », « tu as un beau corps », mais en langage vraiment très grossier. Donc c'est un compliment assez grossier, assez vulgaire. Ça peut donc être vraiment très mal pris par une femme ou si vous dites ça pour parler d'une fille. Pour être sûr de ne pas être offensant ou de ne pas blesser la personne, il vaut mieux utiliser d'autres mots de vocabulaire, comme je vous disais, dire « tu es douée », « tu es forte » ou alors de préciser à quoi cette personne est bonne ou dans quel domaine. Par exemple, vous pouvez dire « tu es bonne » en chant, « tu es bonne » en français, « tu es bonne » en sport, « tu es bonne comédienne », « tu es bonne cuisinière », mais il vaut mieux préciser le domaine. Vous allez vous éviter beaucoup d'ennuis ou de situations gênantes. Imaginons par exemple que vous trouviez que la petite sœur d'un de vos amis français chante très bien. Ne dites surtout pas à votre ami « waouh, ta petite sœur est bonne ». Dites plutôt « ta sœur est vraiment bonne en chant » ou « ta sœur chante très bien », mais ne dites pas à quelqu'un « ta sœur est bonne ». Bien sûr, si vous l'utilisez et que les gens savent que vous êtes étrangers, ils vont évidemment comprendre ce que vous voulez dire et généralement, ils ne vont pas se fâcher, ils ne vont pas se vecter. Mais maintenant que vous le savez, évitez de dire à une femme « t'es bonne ». J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aviez pu apprendre quelque chose. Si c'est le cas, pensez bien sûr à mettre un like, un j'aime. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle, pensez à vous abonner et activer la cloche pour recevoir toutes mes vidéos. Je vous dis à très vite.